Ils sont venus se rendre compte de l'évolution du processus électoral avant que la commission d'observateurs de la SADEC arrive. Et l'Assemblée nationale a expliqué à la délégation de la SADEC tout ce que nous avons fait pour que le processus arrive là où nous sommes arrivés. Et nous leur avons dit, déjà le nombre de candidatures, en plus d'autres explications que nous avons données, mais nous avons incisé sur le fait que 25 000 candidats, candidats députés nationaux, 24 candidats présidents de la République. Ça signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester. Mais que la CENI fait tout pour que les élections se tiennent le 20 décembre. Et tous les partenaires, même la SADEC, s'ils veulent nous aider, qu'ils viennent observer les élections. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. La sécurité sera assurée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada